de Cartier-Quilotte, là où la population de Cartier-Quilotte suit de près la situation du FIGA, mais il y a quelques questions que nous nous posons ici au Cartier-Quilotte. La population se demande, est-ce que dans les prérogatives du FIGA, il y avait aussi le financement de la campagne de Mme Lydia Micolo ? Parce que les révélations que nous avons, que nous allons rendre publiques demain, nous montrent clairement, avec des preuves tangibles, que la campagne de Mme Lydia Micolo a été financée par le FIGA. Et le FIGA a financé cette campagne initiative, là où elle a d'ailleurs perdu, devant ma maman Claudine Mounari, que je salue en passant. Donc, Mme Lydia Micolo a financé sa campagne à Mouyondi avec l'argent du FIGA. Donc, la jeunesse de Cartier-Quilotte me demande, est-ce que dans les prérogatives du FIGA, il y avait aussi la campagne de Lydia Micolo ? Deuxième question, toujours la jeunesse de Pointe-Noire, d'ailleurs, demande, est-ce que dans les prérogatives du FIGA, il y avait aussi les billets d'avion, les soins de la famille de Lydia Micolo à l'étranger et tout ? Donc, d'ici demain, nous allons rendre publiques toutes ces révélations, parce que nous avons toutes les preuves que nous allons rendre publiques demain. Et puis, la population se demande toujours pourquoi partout où Mme Lydia Micolo passe, elle traîne toujours les cassérols, parce qu'on est sans oublier qu'elle a créé des problèmes au DG du CHU, elle a détourné l'argent du Corona, elle a fait tomber le CNLS. Il y a plein, plein d'histoires, plein d'histoires à parler autour d'elle. Et la population pense que cette dame mérite de se reposer, parce que les ministres comme elle au gouvernement, le Congo ne va pas décoller. En tout cas, Mme Lydia Micolo n'a plus sa place au gouvernement. Elle n'apporte rien, mais quel est son apport en fait, Mme Lydia Micolo ? Quel est son apport ? Elle n'apporte rien. À sa place, on peut mettre un autre jeune cadre du PCT, un jeune populaire, elle n'apporte rien. Depuis qu'elle a la tête du ministère de la Santé, à là où elle se trouve. Mais la Bouenza est toujours entre les mains de l'opposition, pour ne pas dire Mouyonzi entre les mains de l'opposition. Mais voyez-vous, moi je pense que le chef de l'État doit ouvrir les yeux et faire reposer Mme Lydia Micolo, qui échoue partout où elle passe. Mme Lydia Micolo ne mérite pas de rester au gouvernement. Elle échoue partout où elle passe. Avec des ministres comme elle, le gouvernement ne voit pas son...